Il y a deux modèles en fait. Sur les gros magasins où il y a des gros volumes, c'est la plateforme qui opère. Donc en fait les chefs de rayon déclarent leurs invendus sur la plateforme. Elles sont proposées aux associations caritatives qui les réservent en ligne et qui viennent les collecter en direct. Après ce modèle, il n'est pas valable sur les petites surfaces, donc dans la proximité, sur les super et sur les petites surfaces, on va un cran plus loin et on assure aussi la logistique. En fait on a des camions et des triporteurs qui passent dans un, deux, trois, quatre magasins. On fait des grappes, des boucles et ensuite on va livrer en flux tendu l'association du quartier. Nous on permet à notre client de faire deux choses. D'une part ils réduisent leur coût de destruction, puisque détruire des invendus ça coûte super cher. On paye la mise en décharge, on paye l'allocation de la benne, on paye le camion poubelle. Et donc ça on réduit ce coût, ce poste là. Et en plus de ça, le don en nature est défiscalisable. Donc le magasin qui donne pour 10 000 euros de briques de lait ou de biscuits, il récupère 60% de la valeur en crédit d'impôt. Et donc nous on prend une commission là-dessus et les produits sont gratuits pour l'association. Le challenge d'entrepreneuriat n'est pas encore complètement validé. On a encore plein de choses à faire. Et je pense que surtout que c'est un secteur qui est en plein essor et qui est en pleine ébullition. On a d'autres projets comme le Fénix Lab où on aide des petites entreprises, des petites start-up qui se servent justement de déchets comme de matières premières. On les aide à s'industrialiser et puis finalement à collaborer d'une certaine manière avec nos clients existants et à développer leurs produits. Donc on peut nous souhaiter que tout ça, ça réussisse. Que tout le monde garde le sourire chez nous et que ça continue et qu'on s'étende. Enfin voilà, que le monde ne doit rien.